Savez-vous quels sont les enjeux éducatifs pour un enfant entre zéro et trois ans ? C'est une période essentielle pour son développement. A la fois car elle va conditionner la santé et le bien-être de chaque individu, mais aussi car le tout petit pose à partir de sa relation aux autres les bases de sa construction personnelle et de son identité. Pour lui, tout est langage, corps, jeu, expérience, découverte. Et c'est précisément à cette période que vont se mettre en place et se développer toutes les compétences psychosociales dont il aura besoin toute sa vie. Chez les Petits Chapourons Rouge, notre mission est de donner aux enfants que nous accueillons au quotidien les clés pour qu'ils puissent grandir et s'épanouir aujourd'hui, mais aussi qu'ils rencontrent avec le plus de cartes en main le monde de demain. Nous nous inspirons d'un concept reconnu internationalement et véritable consensus pluridisciplinaire, notamment grâce aux apports des neurosciences et qui a été adopté par les plus grandes universités ainsi que par l'UNESCO ou encore l'OCDE. Ce sont les compétences du 21e siècle. Il s'agit de la pensée critique, la créativité, la coopération, la communication. Quatre compétences désignées comme attendues pour demain et dont vont découler toutes les facultés de penser, d'apprendre, de réfléchir et d'interagir. Nous avons souhaité rajouter un cinquième C pour des citoyens responsables, car il nous semble essentiel d'œuvrer ensemble pour construire un monde plus inclusif et plus durable et d'y sensibiliser les enfants. Ces 5 C sont donc des compétences comportementales et cognitives qui vont aider les enfants, mais les adultes aussi, à naviguer dans le monde de manière sûre et responsable. Ce qui les caractérise, c'est qu'elles s'apprennent, s'exercent, se vivent, s'expérimentent et se développent dès le plus jeune âge. L'effet chaperon, c'est donc un cadre pédagogique innovant et exclusif, adapté à la petite enfance pour réveiller les enfants aux compétences clés du 21e siècle. Notre promesse ? Permettre à chaque enfant, sans exception, à son rythme, d'exprimer toutes ses potentialités, d'avoir confiance en lui et en les autres, de vivre des expériences ludiques dans la joie, le respect et de cultiver ainsi les compétences clés qui lui seront indispensables. Ainsi, chaque enfant, pas à pas, sera prêt pour les apprentissages scolaires et pour prendre sa place dans le monde de demain qui sera le sien. Mais concrètement, comment est-ce mis en place dans chacune de nos crèches ? Je vous explique tout ? C'est parti ! Ces compétences sont mises en pratique et transmises aux enfants au quotidien. Toutes nos équipes y sont formées en continu. Chez les bébés, c'est par nos postures, nos pratiques professionnelles et la richesse de l'environnement que nous allons tout d'abord faire vivre aux tout-petits l'expérience de ces compétences phares. Saviez-vous que les bébés sont de véritables scientifiques ? Pour développer leurs pensées critiques, nous mettons en place des ateliers, des paniers thématiques, de la manipulation ou encore des boîtes à forme. Bien sûr, nos salles sensorielles, la langue des signes et la communication positive participent également à ce processus et nous les utilisons au quotidien. À deux ans, avec l'explosion du langage, nous proposons aux enfants des temps de causerie pour favoriser les interactions langagières et trouver leur place dans le groupe. Nous avons l'habitude depuis leur plus jeune âge de les questionner et de leur laisser le temps de répondre. Même à trois mois, oui oui ! Pour les plus grands, ce sont des ateliers philo autour de nombreuses questions existentielles qu'ils se posent. Pourquoi faut-il dormir ? Les bonbons, c'est bon ou c'est pas bon ? La créativité des professionnels et des enfants est également mise à l'honneur. Ateliers d'art plastique, découvertes d'une matière, d'un artiste, mais aussi des espaces dédiés à l'expérimentation, des fab labs. Enfin, le C de citoyens responsables guide les équipes et tous les enfants vers l'éco-citoyenneté avec le tri des déchets ou le compostage par exemple. Le soin de la nature ou des animaux, sans oublier notre démarche inclusive. Permettre à tous les enfants d'être accueillis avec leurs différences. Mais ne nous arrêtons pas là, car toutes les différences sont aussi des richesses. C'est pourquoi l'approche multiculturelle et non-genrée a un sens très fort chez les petits chaperons. Ainsi, chez les petits chaperons rouges, nous nous appuyons sur un projet éducatif ambitieux, centré sur l'enfant, son rythme, le respect du libre choix et la notion de co-éducation, c'est-à-dire un partenariat fort avec les familles, pour accompagner chaque enfant et favoriser son épanouissement. Vous l'aurez compris, le citoyen de demain est un citoyen curieux, créatif, respectueux de lui-même et des autres, qui prend plaisir à collaborer, qui peut s'exprimer et prendre sa place dans le monde. Nous savons que chaque enfant a tout en lui. Il suffit de lui donner les clés et de le révéler. C'est ça l'effet chaperon.